Alors ici, j'ai tracé les graphiques de deux fonctions, deux fonctions différentes. On va supposer que ces deux fonctions représentent la distance parcourue par un certain objet au cours du temps. Donc là, en abscisse, j'ai mis le temps, le temps t, qui sera exprimé en secondes, et puis là, en ordonnée, c'est la distance qui sera exprimée en mètres. Et là, c'est exactement la même chose. Alors, dans le premier cas, on a cette fonction-là, d2t, qui est égale à 3t plus 1. Donc elle est représentée ici. On peut essayer de voir les images de certains points. Par exemple, au temps t égale à 0, la distance, c'est 1 mètre. C'est l'ordonnée à l'origine, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est la distance au temps t égale à 0. Si je veux trouver la distance au temps t égale à 1, donc t égale à 1, c'est ici. Donc ça sera, en fait, ce point-là. Voilà. Et on peut calculer son ordonnée. Enfin, on peut la lire ici, c'est 4. Là, ce qu'on lit, c'est 4, mais ce n'est pas très précis. Par contre, on peut la calculer directement par ici. D de 1, ça va être 3 fois 1 plus 1. Donc 3 fois 1, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Donc c'est bien ça. Je peux placer aussi d'autres points. Par exemple, la distance à t égale à 2, la distance parcourue au bout de 2 secondes, on va dire. Eh bien, on va la lire ici. Voilà. Sur le graphique, comme ça. Et bon, pour la placer précisément, en fait, il vaut mieux utiliser la formule, puisque d de 2, c'est la distance au temps t égale 2, ça sera 3 fois 2 plus 1. 3 fois 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Voilà. Alors, on va s'intéresser ici à ce qu'on appelle le taux de variation. Le taux de variation de la distance en fonction du temps, ici. En d'autres termes, on va regarder de combien on se déplace au cours d'un certain laps de temps. Donc ce qu'on va essayer de calculer, en fait, c'est l'exprimer. La variation de la distance, je la note comme ça. La variation delta d, c'est la variation de la distance sur une certaine variation de temps. Au cours d'une certaine variation de temps que je vais noter comme ça, delta t. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de variation de la fonction d, ici. Alors, on va le calculer en certains points. Par exemple, si je regarde cet intervalle de temps-là, entre 0 et 1 seconde. Donc ici, en fait, delta t, dans ce cas-là, delta t, ça sera égal à 1. Puisque il s'est passé, il y a 1 seconde, entre le point de départ et le point d'arrivée qu'on considère. Et on va regarder maintenant de combien la distance a varié. Donc la distance parcourue, on la retrouve ici. Ça, c'est cette hauteur-là. Eh bien, ça, c'est delta d. Et on peut le lire ici. C'est la différence d'ordonnée entre le point de départ qui est ici et le point d'arrivée qui est là. Donc, en fait, c'est 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Du coup, si je veux calculer delta d sur delta t, en fait, dans ce cas-là, ça sera 3. Donc, c'est 3 en mètres. Sur l'intervalle de temps qui est 1 seconde. Donc, 3 sur 1, on peut écrire aussi 3 directement. Et en fait, ici, donc, ça sera... La distance est exprimée en mètres. Ça, c'est des mètres. Et ça, c'est des secondes. Voilà. Donc, finalement, ce que tu vas avoir aussi ici, c'est 3 mètres par seconde. 3 mètres divisé par 1 seconde. Donc, ça veut dire 3 mètres par seconde. Et d'ailleurs, je pense que tu as reconnu que là, en fait, on a une variation de distance sur une variation de temps. C'est ce qu'on appelle en général la vitesse moyenne. Donc, c'est la vitesse moyenne entre l'instant 0 et l'instant 1. Alors, maintenant, on va aller calculer. On va regarder ce qui se passe si on calcule le taux de variation pendant un autre intervalle de temps. On va se placer, par exemple, entre... Je vais prendre une couleur un peu différente. On va se placer ici. Entre le temps t égale 1 et le temps t égale 2. Alors, donc, delta t, c'est toujours une seconde. J'ai toujours fait varier le temps de une seconde, augmenter le temps d'une seconde. Et on va regarder maintenant la variation de distance, qui est cette hauteur-là. Cette distance-là. Et en fait, on voit que, comme tout à l'heure, c'est la différence entre 7 et 4. Donc, c'est 7 moins 4, c'est-à-dire 3. Donc, finalement, on retrouve encore une fois le même taux de variation que tout à l'heure. Alors ça, c'est des choses que tu connais, je pense. Et je pense aussi que tu peux te rendre compte qu'en fait, si tu vas calculer ce taux de variation de la distance par rapport au temps à n'importe quel endroit ici, pour n'importe quel intervalle de temps, eh bien, tu vas toujours trouver le même nombre 3. Et en fait, c'est tout simplement parce que cette fonction-là, c'est une fonction linéaire. Elle est représentée par une droite. Et c'est comme ça qu'on définit une droite. Une droite, une fonction linéaire, c'est une fonction dans laquelle le taux de variation d'une variable par rapport à l'autre est constant. Et ici, quand on considère la variation de la variable verticale, donc la distance qui est représentée en ordonnée, par rapport à la variation de la variable temps, ici, représentée horizontalement en abscisse, eh bien, en fait, ce dont on parle, c'est de la pente, la pente de la droite. Donc ici, ce qu'on a défini, là, ce taux de variation ici, en fait, c'est la pente, la pente de la droite. Et on dit aussi souvent, on dit que c'est le coefficient directeur de la droite. Voilà, et ici, donc, la pente de cette droite, la pente de cette droite, c'est 3. Je vais l'écrire ici, la pente, elle est égale à 3. Bon, ça, c'est une des particularités des droites, c'est que la pente, en n'importe quel point, est toujours la même. Ici, ça sera, en n'importe quel point, la pente, donc le taux de variation, elle sera toujours égale à 3. Voilà, donc ça, c'est vraiment de la révision. Et d'ailleurs, on pourrait, simplement, en regardant l'expression algébrique ici, qui donne la distance, qui définit la distance, eh bien, on aurait pu tout de suite déterminer le taux de variation, puisque c'est la pente. Et la pente, on sait que, dans une équation de ce style-là, dans une équation de droite, la pente, c'est le coefficient de la variable, donc c'est ici 3. Ça, c'est la pente. Et puis, le nombre qui est là, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. En tout cas, quand on a une droite, on peut donc déterminer immédiatement le taux de variation de la variable D par rapport à T, simplement en regardant l'équation de la droite. Voilà. Bon, tout ça, en fait, c'est de la révision. D'ailleurs, je t'engage vivement à aller regarder les autres vidéos sur la carte d'académie, si tu ne te sens pas très à l'aise avec tout ce qui concerne les fonctions linéaires, les droites. Et là, en fait, je t'ai parlé de tout ça, principalement parce que je voudrais qu'on aborde ce problème ici, le problème de cette fonction-là, qui va être un peu plus compliqué, parce qu'en fait, ici, évidemment, tu le vois directement sur le graphique, on n'a pas une fonction linéaire. La fonction qui est ici, elle fait intervenir un t au carré, donc c'est t au carré plus 1 ici. Donc la courbe représentative de cette fonction n'est pas une droite, c'est un morceau de parabole. Alors, on va aborder ce problème-là, on va considérer que là, on a, comme tout à l'heure, la fonction qui représente une distance parcourue en fonction du temps. Alors, rien qu'en regardant la courbe, on peut déjà se rendre compte que la situation est vraiment différente. Parce que si j'essaie de visualiser comment varie la distance en fonction du temps, on voit bien que ça ne va pas du tout être la même chose selon l'endroit où on est, selon, du coup, l'instant qu'on considère. Si, par exemple, je me place ici, alors je vais tracer, en fait, une droite tangente, c'est-à-dire un morceau de droite qui touche à peine la courbe en ce point-ci, ici, là. Alors, tu vois que ça va être une droite de pente positive, une fonction croissante, puisqu'elle est inclinée vers le haut. Alors, voilà, ça c'est une chose, donc c'est une pente positive. Et si je me mets ici, par exemple, je fais la même chose ici, je trace un morceau de droite tangente en ce point-ci, eh bien, tu vois qu'on va avoir là aussi une pente positive, mais un petit peu moins positive, en fait. La pente sera un peu moins forte qu'en ce point-ci. Et puis, si je me mets là, si je me mets, par exemple, ici, tu vois que là, je trace une tangente, eh bien là, la pente, elle est toujours positive, mais vraiment beaucoup moins. Elle est presque... la droite est presque horizontale, donc ça sera presque une pente nulle. Voilà. Donc, rien qu'en regardant la courbe, on se rend bien compte que le taux de variation ne va pas du tout... ne va pas être constant, contrairement à ce qu'on a eu tout à l'heure. En fait, le taux de variation va dépendre de l'endroit où on se place, donc de la valeur de la variable t qu'on va choisir. En fait, on peut même dire que le taux de variation va augmenter à mesure que t va augmenter. Alors, comment est-ce qu'on peut faire, dans un cas comme celui-là, pour parler du taux de variation d'une variable par rapport à l'autre ? Et ici, en particulier, du taux de variation de la distance par rapport au temps. Alors, quand tu avanceras dans ta carrière de mathématicien, eh bien, tu finiras par apprendre ce qu'est le calcul différentiel, et tu te rendras compte que, finalement, dans le calcul différentiel, c'est essentiellement de ça qu'on va parler, de la variation d'une variable par rapport à l'autre, et tu verras quelle technique on développe dans le calcul différentiel. Alors, pour nous, dans cette vidéo, on ne va pas faire du calcul différentiel, c'est un peu trop tôt pour l'instant, mais on va utiliser un autre outil, qui est un bon outil, et tu verras que, en fait, c'est un outil assez, qui est à la base du calcul différentiel, et c'est la notion de taux de variation moyen. Le taux, on va regarder ça, le taux de variation moyen. Taux de variation moyen. Alors, si on veut connaître le taux de variation instantané, en fait, le taux de variation vraiment en un point donné, c'est-à-dire que ça correspondra à la pente de la tangente qu'on a tracée tout à l'heure, alors ça, c'est assez compliqué, et pour faire ça, il faudra vraiment utiliser les outils du calcul différentiel, mais quand on utilise le taux de variation moyen, en fait, on peut se servir d'outils vraiment très similaires à ceux qu'on a développés ici pour calculer la pente d'une droite. En fait, si on veut calculer le taux de variation moyen entre deux points quelconque de la courbe ici, par exemple, si je veux calculer le taux de variation moyen de la variable d en fonction du temps, entre ce point-ci, le point 0t égale à 0, et le point t égale à 3, par exemple, je pourrais prendre n'importe quel autre couple de points sur la courbe, et bien, en fait, ce que je vais faire, c'est calculer la pente de cette séquente ici. Voilà, la pente de cette séquente, ça va correspondre au taux de variation moyen de la distance par rapport au temps entre les points t égale à 0 et le point t égale à 3. Alors, évidemment, ce n'est pas ce que je te disais tout à l'heure, on ne va pas du tout avoir de cette manière-là le taux de variation instantané en des points. Tu vois qu'effectivement, si tu regardes ce qui se passe entre le temps t égale à 0 et t égale à 3, le taux de variation change, il augmente au fur et à mesure que le temps augmente. Donc, ce qu'on va obtenir ici, ce n'est pas du tout le taux de variation instantané en chaque point de la courbe, mais c'est le taux de moyen de variation entre le point t égale à 0 et le point t égale à 3. Alors, pour calculer ce taux de variation moyen entre ces deux points-là, t égale à 0 et t égale à 3, eh bien, on va utiliser exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, je vais calculer ce rapport-là, la variation des distances divisé par la variation du temps. Donc, voilà, ça, c'est la même définition que tout à l'heure, le taux de variation, c'est la variation de la variable d au cours d'une certaine variation du temps. Alors, tu vois que ce rapport qui est ici ne dépend que des valeurs initiales et finales que je considère, c'est-à-dire que je vais avoir ici, en fait, la variation de la distance, la variation de d, c'est la distance finale moins la distance initiale. Alors, la distance finale, c'est cette distance-là, c'est la distance qui correspond à ce point-là, donc, ici, pour nous, c'est d calculé au point t égale à 3. d, la distance au bout de 3 secondes, moins la distance au temps initial, c'est-à-dire cette distance-là, donc, moins cette distance-là, que je représente, je la reporte ici. Donc, cette distance-là, c'est d de 0, c'est la distance, la valeur de la fonction de la distance au temps t égale à 0. Et puis, je vais diviser ça par l'intervalle de temps considéré, donc, ici, entre le point t égale à 0 et le point t égale à 3, j'ai 3 moins 0 secondes. En fait, il s'est écoulé 3 secondes entre les deux points que je considère. Alors, maintenant, en fait, tu peux remarquer que ce que j'ai considéré, en fait, c'est la différence, la variation de la coordonnée, de l'ordonnée, de la coordonnée verticale, ça, c'est ce que j'ai noté delta d, la variation de l'ordonnée, divisé par la variation horizontale, c'est-à-dire, ici, c'est la variation du temps. Voilà. Et donc, ce taux de variation moyen, c'est effectivement le rapport entre la variation verticale et la variation horizontale, donc, c'est effectivement la pente de cette séquente-là, de cette droite-là. Alors, bien sûr, on peut donner une valeur plus précise dans notre cas, ici, entre le point t égale à 3 et t égale à 0, puisqu'on peut calculer d de 3, alors, d de 3, ça va être, je vais remplacer t par 3, donc, ça fait 3 au carré plus 1, 3 au carré, c'est 9, plus 1, ça fait 10, donc, là, j'ai 10, moins d de 0, que je peux calculer aussi, d de 0, c'est 0 au carré plus 1, donc, ça fait 1. Voilà. Et puis, je divise ça par 3 moins 0, qui vaut 3, et donc, 10 moins 1 sur 3, ça fait 9 sur 3, donc, je vais l'écrire, 9 sur 3, et ça fait 3. Alors, je vais me déplacer un petit peu, voilà, comme ça. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a fait, effectivement, 9, c'est 10 moins 1, en fait, c'est cette distance-là, delta d, c'est la distance entre ce point-ci et ce point-ci, je peux la noter ici, si on veut, et c'est effectivement 9, tu peux compter. Alors, ça peut être aussi utile, souvent, c'est bien de faire ça, de faire attention aux unités dont on parle, ici, on a des distances divisées par des mètres, ce 9-là, c'est des mètres, et ce 3-là, c'est des secondes. Donc, finalement, ce qu'on obtient ici, c'est ce 3-là, c'est des mètres par seconde. Effectivement, c'est une unité de vitesse. Et ce qu'on a ici, en fait, c'est la vitesse moyenne. Quand on est dans ce cas-ci, la distance divisée par le temps, ça correspond à calculer la vitesse moyenne entre ce point-ci et ce point-là. Donc, tu vois que, là encore, tu as une illustration du fait que ce n'est pas la même chose que la vitesse instantanée en chaque point. Effectivement, tu peux imaginer un véhicule, par exemple, qui suit cette trajectoire. Sa vitesse peut augmenter ou diminuer. Mais si tu considères uniquement le point de départ et le point d'arrivée, tu peux calculer la vitesse moyenne à laquelle il a parcouru le trajet entre nos deux points. Alors, évidemment, je peux calculer ce taux de variation moyen entre deux autres points. Par exemple, je peux calculer le taux de variation moyen entre ce point-ci et ce point-là, par exemple. On va voir que ça ne va pas être le même. Donc, en fait, ça va correspondre à calculer la pente de cette séquente-là. Voilà, la pente de cette séquente-là. Alors, comment est-ce que je fais pour calculer ce taux de variation moyen entre ces deux points-là ? Je vais faire exactement de la même manière. Je vais calculer la variation de la distance par rapport à la variation du temps. La variation de la distance, c'est la distance finale. Donc, c'est d. Ici, je suis entre les points t égale 1 et les points t égale 3. Alors, c'est d de 3 moins la distance initiale, donc d de 1, divisé par le temps final. Donc, ici, c'est 3 moins le temps initial, qui est ici 1. Voilà, je suis entre ces deux points-là, t égale 1 et t égale 3. Alors, d de 3, je peux le calculer. d de 3, on a calculé tout à l'heure, c'est 10 moins d de 1. Alors, d de 1, c'est 1 au carré plus 1, ce qui fait 2. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, en haut, j'ai 10 moins 2 et je divise par la variation du temps. 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Donc, en haut, j'ai 10 moins 2, ça fait 8. Divisé par 2, ça fait 4. Je vais dépasser un petit peu. 4, et c'est toujours des mètres par seconde. Des mètres par seconde. Voilà. Donc, tu peux remarquer qu'effectivement, ici, on a une valeur plus élevée. En fait, la variation de d par rapport à t entre les points 3 et 1 est plus élevée qu'entre les points 3 et 0. Et du coup, ça, ça permet de se rendre compte que plus on avance dans le temps, plus le taux de variation va augmenter. Et donc là, tu vois, on peut réaliser quand même que le taux de variation moyen de cette fonction-là va augmenter à mesure que la variable t augmente. Donc, ça peut donner une idée de ce qui se passe quand on se place en une valeur de t de plus en plus élevée et en considérant un intervalle de temps le plus petit possible autour de la valeur de t qu'on considère. Et ça, ça sera vraiment un des objectifs du calcul différentiel.